Sous-titrage Société Radio-Canada Je crois que ce cours va beaucoup me plaire Ah ! Je crois que nous sommes presque prêts à partir Quel dommage que nous n'ayons pas eu plus de temps pour travailler les sortilèges Je présume que vous avez pratiqué ce qu'on a étudié En effet, professeur Bien, j'avoue que je n'avais jamais vu quelqu'un s'habituer aussi vite à une baguette d'occasion Plus rien ne vous arrêtera quand vous aurez la vôtre Merci, professeur Fig C'était vraiment gentil de travailler avec toi avant la route Oh ! Eleazar ! George, je suis ravi que ma description Sibylline ne t'ait pas empêché de nous trouver J'ai transplané sur la base de descriptions bien plus vagues Mais je dois dire que j'ai commis une petite erreur de calcul lors de mon premier essai J'ai causé un peu d'agitation devant un théâtre du West End Cela fait si longtemps Quand j'ai reçu ton hibou... Non, n'en parlons pas ici, Eleazar Bien sûr Mais nous discuterons sur le chemin de Poudlard Un festin et une cérémonie de la répartition nous attendent Excellente idée Tant que ma présence ne dérange pas notre jeune camarade... Pas du tout, monsieur Allons-y Je ne suis pas venu au château depuis longtemps Je serai ravi de revoir ce... Dieu d'avis Sous-titres par J'ai participé L'entrée de sa mine J'ai participé D mãesけて Pros Treaty Pas de tragen Sous-titres par J'ai participé Druk Chant Sous-titres par J'ai participé Glob Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, monsieur. J'arrive en tant que cinquième année. Extraordinaire. Oui, en effet. Aucun professeur n'avait jamais entendu parler d'un élève entre un poudlard aussi tard. Et moi non plus. Bien sûr. Étant donné que les cinquièmes années sont censées avoir travaillé leur magie pendant déjà quatre ans, le directeur m'a demandé de lui faire rattraper un peu de son retard avant le début des cours. Eh bien, vous n'auriez pas pu rêver meilleur mentor. Le professeur Fig n'est pas seulement un enseignant exceptionnel. C'est aussi un sorcier très intuitif et drôlement talentueux. Monsieur Osric s'y connaît en flatterie. Je dirais même que c'est surtout à cela qu'il doit sa position au ministère. Aurais-tu vu cela ? Ah oui. Chacun a une idée différente du danger que représente vraiment Run Rock. Bien que mes collègues du ministère refusent de me croire, je pense qu'il est une menace un peu plus... sérieuse. Euh... et c'est ta femme, Eleazar, qui m'a signalé ses activités il y a quelques mois. Myriam ? Comment ? Elle m'a écrit au sujet de Run Rock avant sa mort. Elle se demandait ce que le ministère savait à son sujet. Avant que je ne puisse répondre, j'ai... reçu ceci. C'est la dernière chose qu'elle m'ait envoyée, Eleazar. Son hibou me l'a apportée. Mais il n'y avait aucun message. Je ne peux que supposer... Elle a dû vite s'en débarrasser... pour le mettre à l'abri. Sans doute à cause de Run Rock. Je ne peux pas l'ouvrir. La magie qui protège cet objet est particulièrement puissante. On dirait du métal de gobelin. Ce symbole... Ce symbole... Quelle est cette lueur ? Je ne vois pas de lueur. Moi non plus. Par la barbe de Berlin ? Comment avez-vous... Attendez ! Non. Ce n'est pas ! Je ne sais pas ! Je ne sais pas ! Sauter ! L'Athlée ! Donnez-moi la main ! Action ! Comment ça va ? Pas bien, on dirait. Non, pas vraiment. Prenez ça. Une potion Wigelwald. Ça vous remettra sur pied en rien de temps. Que s'est-il passé ? Pauvre George. Je ne peux pas croire qu'il... Qu'est-ce qui a pris à cette satanée bestiole ? Attaquer une diligence en plein vol ? Un dragon normal n'aurait jamais fait ça. Professeur ? Monsieur, où sommes-nous ? Je l'ignore. Mais la clé que vous avez découverte est un port au loin. Port au loin ? Un objet ensorcelé qui amène ceux qui le touchent à un endroit précis. Je me sens mieux, messieurs. Allons explorer les alentours. Très bien. Mais suivez-moi. Nous ignorons qui a créé ce port au loin. Et pourquoi ? Mais où ce port au loin nous a-t-il emmené ? Plus loin de Londres que notre destination initiale. Nous nous trouvons dans les Highlands du Kos. Monsieur, ces ruines... Vous pensez que... Que le port au loin devrait nous emmener ici ? Bien sûr. Cette journée ne se déroule pas du tout comme nous l'avions prévu. Mais Myriam n'a pas laissé ce port au loin à George sans raison. Et je crois fermement qu'elle, ainsi que George, ont tous deux trouvé la mort précisément pour cette même raison. Si vous n'avez rien de cassé et que vous n'y voyez pas d'inconvénients, j'aimerais jeter un coup d'œil dans le coin. Aucun problème, monsieur. Non. Voyons si nous arrivons à trouver un chemin. Pas évident au milieu de tout ça. Faites attention. Pensez-vous que votre femme a eu le port au loin qui nous a mené ici ? Bonne question. Myriam a passé des années à retrouver la trace d'une forme de magie extrêmement ancienne. De la magie ancienne ? Oui. Une puissante magie maniée par de rares individus qui semblent être perdus avec le temps. Le château de Poudlard est issu et pour ainsi dire constitué de cette magie ancestrale. Je ne sais pas comment elle a réussi à mettre la main sur le port au loin. Mais je suis certain qu'il est lié à ses recherches. Ah ! Voilà, j'ai retrouvé le chemin. Venez. Mais, monsieur, pourquoi votre femme cherchait-elle des traces de cette magie oubliée ? Myriam voulait comprendre pourquoi une magie si puissante avait soudain disparu du monde des sorciers. Elle aurait pu faire tant de bien. Mais la magie est semblable à tout autre pouvoir. Ce qui importe vraiment, c'est la personne qui la manie. C'est de la glace ? Elle fondrait, si c'était le cas. On dirait plutôt une sorte d'enchantement. Quelqu'un a voulu bloquer ce chemin. Voyons si vous avez fait des progrès avec votre baguette. Frappez vers le centre. Quellez-vous ? Quellez-vous ! Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi raide. Ah ! Là-haut ! Nous y sommes presque. C'est un peu plus loin. Accrochez-vous bien ! Préparons ! C'est un peu plus loin. Qui a bien pu construire tout ça ici ? Apparemment quelqu'un qui ne voulait pas être dérangé. Ce porto-loi nous a amenés ici pour une bonne raison. Regardons si nous pouvons trouver quelque chose d'intéressant. Professeur, c'est une sorte de gravure murale. Hum, notre route était peut-être un éminent voyant. Intéressant. Professeur, cette statue… Je vais sans doute vivre ici. C'est encore cette pierre cristallisée enchantée. Qu'est-ce qu'elle peut bien bloquer ? Qu'est-ce que c'est ? Professeur Fig ! Comme c'est étrange. Pourquoi quelqu'un a-t-il invoqué cette pierre enchantée ici ? Et pourquoi y a-t-il une pièce derrière ? Quelle pièce ? Je ne vois rien de plus. Revoilà cette lueur, comme sur le réceptacle du porto-loin. Salos ! Par Merlin ! Par Godric ! Où sommes-nous ? Je ne peux y croire. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? C'est impossible ! Il y a quelqu'un d'autre. Un petit instant. Voyons voir ça. Bienvenue à Gringotts, la banque des sorciers. Le coffre numéro 12, je présume. Précisément. La clé ? Le porto-loin de votre femme. Oui, bien sûr. Par ici, suivez-moi. Suivez-moi. Après vous. Et gardez les mains à l'intérieur du wagon, si vous ne voulez pas les perdre. Combien y a-t-il de pinces à d'une note ? Des centaines. D'ailleurs, vous en verrez quelques-uns sur le chemin du coffre. Vous le savez. Actuellement, nous sommes juste en dessous du haut d'entrée. Et qu'il faut que vous prenez soin et plus récentes. Il existe beaucoup d'endroits privés de ce genre à Gringotts. Elles sont très rares. Seules les personnes les plus riches ou les plus puissantes ou les deux peuvent s'offrir ce genre de service. Vous prenez une grande aspiration. Ah, bravo ? Cette casse-là me permet de consomper tous les osants. En simple mesure de sécurité. La cascade des voleurs vous est déjà travière. Vous en avez parlé. Et nous voici actuellement devant les coffres armées. Jusqu'où allons-nous, comme ça ? Le coffre numéro 12 a été mis en service après l'ouverture de Bringotts s'il y a plus de... d'accrocher. Il se trouve au plus profond de Bringotts. Restez-vous, nous avons du chemin marqué. Numéro du coffre. Coffre 12. Quelle journée ! Bon, allez-y. Et une fois la flosse à pied de bridge d'une fonte sur le roi. Une fois la flotte à l'écriture est réservée. Enfin, la flotte à l'écriture est réservée de Bringotts. Ce sort d'une hâte pour la flotte que je pouvais s'étonnerait vers l'apportant. Un peu plus l'air. Et ce sort d'une croix, c'est ennemi que le palift est dépassant. Je vous demande pardon ? Nous nous posions des questions sur ton copain. Il s'occupe de la partie la plus ancienne de la banque. Très peu de gens s'y rendent de ton jour. Nous y sommes. Quand a-t-on ouvert ce coffre pour la dernière fois ? Cela fait plusieurs centaines d'années qu'un gobelin est affecté à mon bureau. Et toutes ces années, personne n'a jamais demandé le coffre de nous. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Le coffre de nous. Merci pour votre aide. Que devons-nous chercher ici, à votre avis ? Je ne sais pas. Dites-moi, est-ce que vous... Les instructions pour le coffre 12 précisent que je dois ouvrir la porte au sol détenteur de la clé, puis la refermer derrière lui. Mais... Professeur ? Je ne m'attendais certainement pas à cela. Réfléchissons. Il doit bien y avoir une issue quelque part. Réveillon, peut-être. Réveillon ? Oui, le sortilège de Révélation. C'est l'occasion de la prendre. Voyons un peu ce qui nous échappe, d'accord ? Levez votre baguette et concentrez-vous. Et... Sous-titrage ST' 501 ? Réveillon. Là, j'ai vu quelque chose. Approchez-vous un peu et réessayez. Une porte ? Ah, c'est un début. Et encore ce symbole. J'imagine que vous ne voyez pas de... Si, professeur. Ce symbole brille de la même lueur que celle du réceptacle du Porteloin. Si le symbole que vous voyez révèle la voie à suivre, je pense que nous sommes sur le point de découvrir le secret de ce coffre. Je vous en prie. Lumos. Ce n'est pas un coffre ordinaire. J'imagine qu'il va falloir faire nos preuves pour sortir. Qu'entendez-vous par faire nos preuves ? Vous pensez que c'est une sorte d'épreuve ? En effet. Bien que j'ignore sa raison d'être. Restez près de moi. Nous ne pourrons pas transplaner s'il nous arrive quelque chose. Pas depuis Gringotts. Je vois quelque chose plus loin. Qu'est-ce que c'est ? Toujours cette lueur, mais par terre. L'humor ! Lumos ! Que s'est-il passé ? Lorsque j'ai atteint la lueur, c'est comme si le sol s'était mis à tourbillonner tout d'un coup. Est-ce que vous allez bien ? Oui, monsieur. Je vais bien. Le sol n'est plus le même depuis votre intervention. Cette statue. Quelle statue ? Je vois une sorte de statue, mais ce n'est qu'un reflet sur le sol. Réveillez-vous. J'imagine que c'est ce que vous avez vu dans ce reflet au sol. En effet, le reflet est toujours là, mais la position des statues est inversée. Hé ! Quand vous avez bougé, vous avez attiré le reflet vers la lumière. Hum... Vous devriez peut-être lancer Lumos. Lumos. Bravo ! Et maintenant, le reflet se tourne vers moi. Il suit bien la lumière. Il suit bien la lumière. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Nebius ! Ne vous éloignez pas ! Lumos ! Professeur ? Professeur Fig ? Professeur, où êtes-vous ? Je n'aime pas ça. Je ne vois pas où je dois aller. Qu'est-ce qui se passe ? Cette race de magie semble vouloir me mener quelque part. Ah, c'est donc là qu'ils m'emmènent. Toujours cette lueur. Lumos. Réveillon. Je vais devoir me débrouiller cette fois. Lumos. Je crois que je n'ai pas le choix. Je vais devoir me battre pour sortir d'ici. Réveillon ! Réveillon. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Imitez-moi Tout est en place Le portelon est caché ? Peut-être trop bien Je me demande si le chemin que nous avons créé... n'est pas impossible à suivre ? Ce sera le cas seulement pour ceux qui ne voient pas les traces de magie ancienne comme moi Votre capacité à voir ce qui est caché aux autres ne suffira pas, Percival Nous allons confier à la personne qui empruntent des secrets d'une grande puissance qui vont sûrement attirer bien des convoitises Oui, et si vous ne vous trompez pas, Charles, le sorcier ou la sorcière qui réussira les épreuves se montrera digne de ce savoir et de la responsabilité qui l'accompagne Nous avons fait au mieux Est-ce cela que vous voyez ? La lueur ? Celle qui les entourait ? Oui, monsieur C'est fascinant Est-ce bien de la... magie ? Des traces... d'une magie ancienne pour être précis La même magie dont Myriam voulait prouver l'existence Mais sans succès Myriam et peut-être George sont morts en recherchant un savoir qui sommeillait depuis des siècles Et vous, eh bien... Peut-être allez-vous nous apprendre pourquoi nous devriez... Il m'a l'air bien différent, il y a encore quelques-uns Quelqu'un approche Qui donc ? Je ne sais pas Mais, monsieur, vous ne devriez pas être ici J'avais raison Hanrock On dirait que ma réputation me précède Je commençais à penser que personne n'irait dans le coffre de Percival Rackham Que faites-vous ici ? Allons, allons Donnez-moi simplement ce que vous avez trouvé Et nous pourrons faire table rase du passé Monsieur... Il a fait la clé du coffre Pesez bien vos prochaines paroles Je... Je voulais simplement dire Que les instructions pour le coffre 12 étaient plutôt claires Monsieur, je me dois d'insister Je ne peux autoriser l'accès qu'aux personnes ayant la clé Et vous n'aviez pas... Je n'ai aucune patience pour les traîtres Bon... Où en étions-nous ? Je ne vous donnerai rien du tout Hum... Eh bien... Ce jeune camarade me sera peut-être plus utile C'est mon avis Au moins runne Pour le débrunir A Je connais une issue. Ne fais pas ! Vous allez bien ? Ça va. Je n'ai jamais vu de gobelins aussi forts. Ils semblaient totalement immunisés contre la magie. Où sommes-nous ? C'est impossible. Il semble que ceux qui ont mis en place la pensine, le médaillon et le chemin émenant voulaient que quelqu'un ayant votre don arrive jusqu'ici. Venez, la cérémonie de la répartition attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, bien ! Nous n'avons pas manqué la cérémonie. Si je puis me permettre, ceci me semble plus approprié. Bon. Je vais devoir examiner ce médaillon au plus vite, mais il faut d'abord contacter le ministère. Je dois leur dire pour Georges et les avertir pour Hanrock. Pour le moment, je voudrais que tout ce qui s'est passé ce soir reste entre vous et moi. Bien sûr, monsieur. Merci. Allons à cette cérémonie. Phineas Nigellus Black Préparez-vous à rencontrer le directeur. Fig, merci de vous joindre à nous. La cérémonie de la répartition est terminée. Il y a eu... des complications. Comment ça, des complications ? Il semble que le problème des gobelins soit... Silence ! Je n'ai pas le temps pour vos histoires de gobelins, Fig. Et le peu de patience qu'il nous reste s'épuise très rapidement. Si vous avez de la chance, nous pourrons peut-être vous répartir ce soir, malgré tout. Nous nous reverrons. Professeur Weasley, il nous reste quelqu'un à répartir. Bienvenue. Vous arrivez juste à temps. Asseyez-vous. Ah, oui. Vous avez quelques années de plus que les autres, non ? Vous aviez certaines attentes en venant ici. des préférences et des préjugés. J'ai hâte d'explorer Poudlard et les terres autour de l'enceinte du château. En effet, les esprits aventuriers pourront étancher leur soif de connaissances. Vos professeurs ont également beaucoup à vous apprendre. Hmm. Oh, vous avez du courage, hein ? Vous êtes téméraire. L'inconnu ne vous effraie pas. Vous n'hésitez pas à poursuivre votre chemin seul s'il le faut. Vous seriez peut-être à l'aise à Gryffondor. Pas d'hésitation. Gryffondor ! Ah, euh, encore une chose. En raison d'une blessure fâcheuse subie lors de la finale de l'an dernier, la saison de Quidditch de cette année est annulée. Silence ! Je n'ai pas interdit totalement le vol sur balai. Alors, euh, ne me tentez pas. Vous êtes ici pour vous concentrer sur vos études. Je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. J'ai dit, je suis sûr que vous avez beaucoup à faire avant le début des cours demain. Une arrivée en fanfare. Ravi de vous rencontrer. Je suis... Professeur Weasley, pourriez-vous accompagner notre nouvelle recrue à sa salle commune ? Je m'en occupe, monsieur. Comme je le disais, je suis le professeur Weasley. Ravi de vous connaître. Je le suis également, professeur. En tant que directrice adjointe, j'ai l'honneur d'être chargée de vous emmener à votre salle commune. Suivez-moi. Il est très inhabituel d'entrer à Poudlard en cinquième année. Cela s'annonce passionnant. Oui, j'ai vraiment hâte. Je me souviens de mon arrivée dans la salle commune de Gryffondor après ma répartition. Vous étiez Gryffondor ? Je suis Gryffondor. Néanmoins, je n'arrivais jamais à me souvenir du mot de passe à l'époque. Mot de passe ? Mot de passe ? Le mot de passe est Grata Domum. Grata Domum. Vous pouvez passer. Bravo. Bien, entrez et allez vous reposer. Une journée bien chargée vous attend demain. Je passerai vous prendre dans la matinée pour votre tout premier cours. Merci, professeur Weasley. Je vous en prie. J'espère que vous passerez une bonne première nuit. Dormez bien. Tout le monde est déjà parti. Je ferai bien de rejoindre la salle commune. Dormez bien. Merci. 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 Merci.